On va aller chercher nos fichiers audio qu'on va importer dans la session de Logic et pour ça on va redimensionner notre fenêtre pour pouvoir voir ce qu'il y a sur notre bureau. Ici sur le bureau j'ai mon dossier Superfly, donc c'est le titre de la chanson et on va aller chercher tous nos fichiers. Donc pour ça on va cliquer sur le premier fichier par exemple et on va faire commande A, comme ça, ça va nous permettre de sélectionner tous les fichiers en une seule passe et ensuite on n'a plus qu'à faire glisser nos fichiers dans la fenêtre principale. Et là il va nous demander ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut créer des pistes ou utiliser les pistes existantes ? Donc là on va lui dire de créer des nouvelles pistes, comme ça on n'a pas besoin de calculer de combien de pistes on a besoin, il va nous le faire automatiquement. On va faire OK. Et normalement tout est bien aligné. Ce qui fait qu'on va pouvoir aussi supprimer notre première piste qui ne sert à rien. Donc on va faire édition et on va faire supprimer. Voilà, donc là on a quelque chose de propre, on a tous nos fichiers qui démarrent bien au même point. Donc ça c'est quelque chose qui est important aussi à vérifier au début, c'est de vérifier que vos pistes sont bien alignées dans le temps parce que parfois on a des pistes qui sont incomplètes où on va avoir par exemple la piste qui commence à une minute. Ça c'est vraiment à déconseiller si vous demandez aux gens de vous envoyer des pistes ou des stems. Je vous conseille vraiment de leur demander de faire partir de zéro parce que sinon vous allez vous prendre la tête à aligner. Et rien que ça, aligner des pistes, ça peut vous prendre plusieurs heures de travail pour quelque chose qui pourrait être simplement évité de l'autre côté. C'est-à-dire la personne avant d'envoyer les pistes, elle va vérifier qu'elle vous a bien envoyé des fichiers qui sont alignés dans le temps. Donc ça pour moi c'est un prérequis pour ne pas se prendre la tête à tout aligner quand on crée une nouvelle session. Donc là une fois que c'est fait, on va vérifier qu'on ait du son. Donc pour ça on va commencer par aller dans la table de mixage. Donc je vais faire fenêtre, ouvrir la table de mixage. Et par mesure de précaution, on va cliquer dans une piste et on va faire commande A pour sélectionner toutes les pistes du projet. Et on va baisser un petit peu les niveaux parce que sinon on risque de se prendre un missile. Donc on va faire attention. On va commencer avec moins 10 par exemple, ça nous permet de garder un petit peu de marge pour mixer. Parce que si on a tout à fond en fait, on risque très vite d'être dans la situation en fait on fait saturer notre master. Par contre les pistes master et stereo out, on va les laisser à zéro. Ça c'est important aussi au moment du mixage. Donc on va cliquer dessus en faisant un option clic ou alt clic pour le remettre à zéro. Ce qui veut dire que maintenant j'ai toutes mes pistes qui sont à moins 10 à l'exception de ma stéréo out et de ma piste master qui sont à zéro. Comme ça, ça me permet de garder de la marge. Et là on va mettre en lecture pour voir si on a bien du son. Ouais, on a bien du son. Donc ça fonctionne. Et on se rend compte que ça tape déjà à moins 3 dB. Donc j'ai bien fait de baisser de niveau. Sinon ce serait pris un clip à plus 13. Donc par expérience, je sais que souvent quand on m'envoie des tracks, c'est assez fort. Donc je commence par baisser. Première chose à faire, baisser le niveau. Et donc on a tout importé dans notre projet. Ce qui fait qu'on va pouvoir commencer à travailler. Petite précision, pourquoi je ne suis pas passé par le menu fichier, importer, fichier audio. C'est très simple. En fait, quand on passe par ce menu, on ne peut importer qu'un seul fichier à la fois. Je ne sais pas pourquoi honnêtement. Mais là, en fait, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas sélectionner plusieurs fichiers. Donc là, en gros, ça me prendrait une demi-heure à importer les fichiers un par un. Donc la meilleure technique dans Logic, ça reste malheureusement de redimensionner la fenêtre, d'aller dans le dossier qui contient vos différentes pistes, de faire donc un clic, commande A pour tout sélectionner. Et ensuite, on fait glisser vers Logic. Et alors, on peut se faire un clic. – Sous-titrage FR 2021